Bon les gars, je vais vous faire un petit débrief du live d'hier pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'avancement des choses. Donc on est parti voir une thérapeute, on a bien parlé, on a parlé de notre relation du début jusqu'à l'heure actuelle et on a essayé de voir comment on voyait la chose des deux côtés. Et ce que j'ai bien aimé avec la thérapeute, c'est vraiment qu'elle a su remettre à sa place Kinda parce qu'il est trop séparpillé et pas comprendre pourquoi moi je voulais mettre un mot sur cette relation. Et comment ça a fonctionné une relation ? Parce qu'une relation ça débute par un fleur, après le fleur c'est soit on continue, soit on avance et quand on avance on passe à une étape supérieure, c'est de se mettre en couple. Et lui il ne comprenait pas cet acheminement. Et là il l'a enfin compris et là on a émis d'un bien d'un accord, c'est de je lui donne un mois pour prendre sa décision sur ce qu'on est, est-ce qu'on est officiellement en couple ou soit lui et moi c'est terminé. Parce que voilà, la durée de fleur, ça fait déjà plus de 4-5 mois qu'elle est dure et c'est chiant. Enfin j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'avoir des réponses. Et là je crois que c'est le moment. Donc je lui ai mis une deadline M, excusez-moi je parle pas anglais, mais bref en tout cas dans un mois il va nous donner sa réponse et comme ça on sera enfin fixé parce que c'est pesant. Bien évidemment j'ai oublié de vous préciser qu'il faut savoir que pendant tout ce mois où je vais attendre, c'est qu'il n'aura plus les avantages qu'il avait avant de se comporter avec moi comme si on était en couple, c'est mort maintenant, c'est vraiment on va se comporter ensemble comme si on était en flirt. Comme il continue à dire qu'on est en flirt, tous ces avantages-là, je vais les stopper. Donc il n'y a plus de câlins, de bisous, de bébés, de je sais pas quoi. On se comporte comme si on était en flirt, c'est tout. Par contre il a un joker. Il a le choix de pouvoir utiliser le joker pour pouvoir mettre fin à ce mois. Donc prendre la décision plus tôt. Mais ça c'est libre à lui. En tout cas voilà, vous connaissez un petit peu les tenants et les aboutissants du live d'hier. La première chose, comme vous avez pu le voir hier, vous avez pu rencontrer ma copine Maïssa qui est grave mago, à qui je dis vraiment tout. Mais bon, comme elle n'est pas trop sur les réseaux, je ne l'ai jamais réellement montré. Mais elle est venue pour le live exceptionnellement pour me défendre parce que voilà, elle n'aime pas du tout les comportements de Kindha. Et comme elle est venue hier participer au live, elle m'a également raccompagnée chez moi hier soir et on est rentrées ensemble. Il y a plusieurs mois qu'on attend que tu te mettes avec Muriel. Et merci à tous d'avoir suivi les gars. Ne nous casse pas les couilles. Non les gars, je n'ai pas flopé. Oh, tu fais que flop mon gars, tu flop. Oh, oh là là, mais arrêtez les sorciers, jusqu'à quand ? Mais jusqu'à quand ? Purée, c'est trop, c'est trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis mort, putain, je suis mort. J'ai reçu des messages, ouais, ton père, il est mort, ouais, truc, nan, nan. Qu'est-ce qui se passe avec ton père ? Non, ne vous inquiétez pas, les gars, mon père n'est pas mort du tout. Les gars, en fait, c'est juste qu'une soirée comme ça, je reçois un appel de mon oncle, d'un oncle à moi en Côte d'Ivoire. Rusty, je ne veux pas dire mon vrai nom, vous connaissez mon nom. Lucas, ton père veut te voir, ça fait des années que je n'ai pas vu mon daron, les gars. Des années que je n'ai pas vu mon daron. Lucas, ton papa veut te voir, il est en Côte d'Ivoire, il veut te voir. J'ai fait, mais je ne savais même pas, en fait, ce qu'il faisait de sa vie. Je ne savais même pas qu'il était encore... Donc voilà, les gars, désolé de vous avoir inquiété de fou, les gars. Oui, j'ai retrouvé mon père, on a pu discuter ensemble. Je ne lui en veux pas, parce que dans tous les cas, je vais faire la même chose quand j'aurai mes enfants. Je vais partir chercher du lé aussi. Donc, ça va, c'est mon gars, on a discuté, tout le monde en un. J'ai préféré tout couper sur les réseaux. Le montage, je l'ai délégué à un monteur. Donc, c'est pour ça que la vidéo, elle a pu sortir, je l'ai délégué à un monteur. Donc, elle va sortir demain. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas, les gars, ça va beaucoup mieux. Au début, j'étais un peu nostalgique, un peu dans mon euphorie. Donc, j'avais envie de couper les réseaux et tout. Non, parce que, vas-y, c'était vraiment des sensations intenses de retrouver son père et tout. Et de galérer à le retrouver. Mais voilà, donc, ne vous inquiétez pas. Mon dame, je l'ai retrouvé. On a pu discuter. C'était grave lourd. Non, en vrai, c'était nul. Mais voilà, on a pu discuter, au moins, c'était bien. Voilà, j'ai mon sac. Je vais rejoindre mes gars. Mes gars, Kinda et Ted. Je viens les voir, enfin, parce que je pense que je leur ai manqué un peu. Vas-y, il s'est passé plein de trucs dans ma vie. Mais là, c'est bon, on renchaîne. Du coup, là, je suis arrivé devant la maison. Je toque. Mes gars, ils ne sont pas au courant. Putain, mes gars. Les gars, je vous jure, ça fait au moins 10 minutes. Vas-y, on va encore dire les noirs. Ça fait au moins 10 minutes, je toque. Les gars, c'est Rusty. Je reviens de la Côte-du-Bord, les gars. Allez, répondez-moi, non ? Les gars. Ça fait 15 minutes, je toque. Qu'est-ce que ces noirs sont en train de faire, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, les gars. Wesh, enfin, frère. Enfin, les gars. Les gars, putain, il m'avait manqué des mbz. Mon gars, c'est quoi ? Tu m'as pas, on me dégage. Toi, tu pars comme ça en Côte d'Ivoire, tu veux dire ? Mais comment ça ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? J'ai ramené mon sac et tout. Parce que... J'ai vu les snaps, on a pris un Airbnb pendant un mois, non ? Non, non, c'est pas qu'on a pris. On va passer un mois ensemble. Avec mes frères, ils tout le même. Et il en joue, et c'est là que ça devient dommage, mon ref. Il y a un gars qui vient de faire son appart ici. Ouais, écoute-tu... Les gars, putain, ce que tu m'as fait, il s'est passé tellement de trucs dans ma vie. Zéro nouvelle pendant une semaine, et il revient comme ça avec son sac. Gros, comme toi, tu pars en Côte d'Ivoire ! Gros, tu pars en Côte d'Ivoire ! Attends, t'es cherché ton vert, t'es parti aux Etats-Unis. T'es arrêté, j'ai trouvé mon dame, les gars ! J'ai trouvé mon dame ! Attends, 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 la tête que j'ai coupée ! Toi, toi, tu pars en Côte d'Ivoire, tu nous envoies un message une fois que t'es là-bas. Tu nous avais pas prévenu avant, et là, on va me donner des scènes ! On est pas content de te voir ! Qu'est-ce que tu viens faire avec ton sac ? Attends, Issa, qu'est-ce qu'il fait là avec son sac ? Ouais, ton sac, c'est pas d'artroi ! Ah, moi, je suis là ! Non, non, pas du tout, pas du tout ! Tu vas sortir tout de suite ! C'est que c'est dingue, ouais ! Ton daron, il est où ? T'as trouvé ton père, en Côte d'Ivoire ! T'as retrouvé ton père ! Oui, je l'ai retrouvé ! T'es métisse et t'as retrouvé ton père ! Ah, t'es dame, j'ai retrouvé ! C'est impossible ! On peut avoir des preuves que t'as vu ton daron ? Je vais t'envoyer, tu vois ! J'ai retrouvé mon daron ! Et donc, t'es parti voir ton père, tu reviens comme une fleur, et nous, on va la dire ! Gros, ça fait des années, je l'ai pas vu ! Ouais, mais gros, tu nous préviens pas que tu pars, t'es chelou, toi ! T'as 4 ans, tu sais ! On est comme des abonnés, on est là, on sait pas, il est où, il est à Bijan, il est aux Etats-Unis ! Et gros, mon daron ! D'accord, mais tu donnes un prénom ! Le daron d'un métisse, est-ce que tu t'en rends compte ? D'accord, mais qu'est-ce qu'il est de retour ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Il s'est passé tellement de trucs dans ma vie ! Il revient comme ça avec son sac ! Donc toi, tu pars en Côte d'Ivoire, attends, tu pars en Côte d'Ivoire ! Eh, j'ai retrouvé mon daron ! Attends, attends ! J'ai retrouvé mon daron ! Loup, attends, attends ! Donc, mais viens, toi ! Toi, tu pars en Côte d'Ivoire, tu nous envoies un message de fait que t'es là-bas ! Tu ne t'as même pas prévenus avant, et là, tu joues en m'attendais tes frères ! C'est mes histoires, c'est en fond mon daron ! Déjà, qu'est-ce que tu vas faire avec ton sac ? Qu'est-ce qu'il fait là avec son sac ? Ah, moi je suis là ! Gros, t'es pas là de fou ! Tu vas bien faire demi-tour ! C'est ton gars, moi ! T'es dingue mon rap ! En vrai ! Regardez comment il reprend déjà ses habitudes ! Tu sais que toi, t'es un malade, toi ! Tu fais quoi ? Toi, t'es trop bizarre ! Toi, je te fais pas confiance ! Déjà, est-ce que t'es vraiment parti voir ton daron ? Vous savez qu'ils nous ont envoyé aucun snap en Côte d'Ivoire ! Il nous a envoyé aucun snap ! Moi, je te soupçonne ! Est-ce que t'es vraiment parti voir ton daron ? Gros, j'étais avec ma famille, j'étais avec mon daron ! Il est comment ton daron ? Non, non, il est noir ! Noir de baiser ! Noir de baiser ! Gros, non, non, non ! Vous, vous le croyez ? Moi, je te soupçonne, moi je le soupçonne qu'il est parti voir des meufs ! Vous, les gens, vous connaissez ! Moi, c'est très bien que tu serais capable d'aller jusque dans un autre pays pour découvrir ! Qu'est-ce que je te connais ? Moi, c'est très bien ! Toi, t'es trop bizarre à Paris ! Gros, non, non, non ! Si, si, si ! Toi, t'es mystique, toi ! Regarde, est-ce que t'as une preuve que des parti voir ton daron ? J'ai toutes les preuves du monde ! Gros, tu vas montrer maintenant, je vais montrer aux gens ! Gros, je vais montrer aux gens ! Quoi ? Tu vas montrer maintenant ? Si, si, il va nous montrer maintenant ! J'ai tout dans mon téléphone ! Bon, on m'en monte tout de suite ! Regarde Rusty, il m'a montré la preuve ! Bon, on va voir, on va voir, on va voir toute la famille ! Tu arrêtes de me faire chier ! Gros, ouais, voilà ! Maintenant, on a la confirmation qu'il est bien part d'y voir son père ! Voilà, que c'est pas un morceur ! Non, c'est franchement, je suis là ! Gros, tu sais que tu vas pas manquer ! Gros, tu vas pas manquer ! Gros, tu vas pas manquer toi ! On a l'air bien de vie ! Ouais, t'as l'air bien de vie et tout mon gars ! Gros, je t'ai pas manqué ! Hein ? T'es pas content de me voir ? Si, si ! Gros ! Si, si, t'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète, t'inquiète ! T'es bizarre, je t'inquiète ! Quoi ? Mais t'es mon ruff ! Regarde, ils sont bizarre ! Regarde, ils sont bizarre ! Gros, dégage ! Je suis pas ton p*** ! Tu sais quand vous êtes partis à Disney, là ? Ouais ! J'ai fait une surprise, mon ruff ! Voilà la surprise de vous ! Vous souriez beaucoup pour des amis, hein ! Frère ! C'est normal, on va à Disney, entre amis ! Regarde que t'es parti à Disney avec ta meuf ! Non, avec ma meilleure amie, on est parti à Disney ! Et t'as fait un vlog avec ta meilleure amie ! Bah oui, parce que t'es pour le contenu ! Et nous, on est des idiots, on doit croire ça, c'est ça ? Bah non, on est des youtubeurs ! Ok ! Je filme toute ma vie, je laisse rien... Je laisse rien paraître ! Gros, c'était un racquet ! Regardez comment vous regardez, comment tu regardes, comment tu souris ! Non, pas du tout, mon ruff ! C'est ma meilleure amie ! Ce mec, il a une vidéo ! Dans le vlog, on voit très bien que c'est ma meilleure amie ! On ne sait rien sur lui ! Pas du tout ! Il a soulevé, regardez ! Regarde ! Regarde ! Regardez le regard qu'il fait ! Il faut les laver ! Il faut les laver ! Il faut les laver ! Ré ! Le protocamp... Hier à la même heure, on était sur autre chose ! Bah en fait, c'est quoi ton problème ? Tu veux enfoncer encore le couteau dans la plaine ? j'ai besoin que t'extériorise ta peine. J'irai pas jusqu'à dire que je suis pénace, je pense que t'as besoin un petit peu, un tout petit peu, mais j'avoue que j'aime pas forcément cette situation mais enfin c'est bon enfin voilà j'ai trop parlé dans le live ça m'a saoulé, en fait toi on dirait que t'es contente un petit peu de la situation, tu l'aimes vraiment pas ? en vrai les gars je vous permets pas de dire ça parce que je vous jure que je sais qu'elle est pas malveillante en me disant tout ça et là depuis tout à l'heure on fait que discuter et il y a certaines choses qui reviennent comme quoi voilà j'ai mis trop de coeur, j'ai mis trop de sentiments, elle met trop d'attention, trop 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 sur une relation qui n'est pas officielle, voyez il a dit que c'était un flirt, elle devrait se comporter comme si c'était un flirt, c'est ça le problème, c'est juste ça, j'avoue les gars le plus important que c'est que je sois revenu, bref là les gars, je suis arrivé à l'airbnb, je suis complètement fin, flingué les gars, je fais la story, il est 23, il est minuit limite 23h, les gars, on apprend à l'airbnb pendant un mois, ça veut dire pendant un mois les gars on va vous bombarder de contenu, là je vous ai déjà mis la vidéo YouTube, ça va enchaîner sur d'autres vidéos YouTube, ce mois là je vais tourner des vidéos YouTube d'avance comme ça il y aura des vidéos à peu près toutes les deux semaines et tout, ça va être une dinguerie les gars, ça va être dingue, ça va être dingue, j'ai vraiment besoin de tous vos commentaires, vos avis et tout, maintenant je veux tout voir en fait, je veux vos avis, en fait je veux savoir en fait si ce que je fais vous plaît, et là pendant ce un mois là, on va bombarder les gars sois on va pas rigoler avec vous ma gueule enfin d'aller bienvenue dans mon lit t'as du quoi ? il veut quoi lui ? frère t'as pas des devoirs tu dois pas aller à l'école ils ont envie de s'envoyer au cas snap en Côte d'Ivoire ils ont envie de s'envoyer au cas snap je vais envoyer zéro snap gros j'étais avec ma famille, j'étais avec mon daron il est quoi mon daron ? non mon daron il est noir noir de baiser noir de baiser gros non et c'est là où ça devient dommage bah bah vous le croyez c'est là où ça bref, mon daron il est noir à mort moi je te subsine, moi je le subsine qu'il est parti voir des meufs qu'est-ce qu'il veut ? vous allez juste pour vous connaissez, moi je serais capable d'aller jusqu'à dans un... les gars depuis tout à l'heure, ils me regardent bizarre, ils me posent des questions par rapport à cette photo t'es trop chelou, t'assumes que Lana c'est ta raclée, toi tu me dis d'assumer avec Muriel, bah assume avec elle je te jure les gars, je vous parle en français, Lana est ma meilleure amie pourquoi tu regardes sur le côté des... hummm, comme ça attends, regarde, je regarde comme je regarde tout le monde, toi je dévois, je te regarde comme ça non, tu m'as jamais regardé comme ça bah là, je te regarde comme ça je te démarre tout de suite, bref gros, hé les gars, y'a rien du tout moi c'est pas pour ça que je te trouve chelou, moi c'est toujours pour la Côte d'Ivoire parce que Lana, c'est quoi le rapport ? Lana, ce sera jamais sa meuf mais pourquoi vous voulez parler de sa meilleure amie, ce sera jamais sa meuf sa meilleure amie, c'est ta meilleure amie, il sera jamais ta meuf